Musique Merci beaucoup, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, je pense. Alors, aujourd'hui, moi, je viens vous prêter. Je suis Oda Djal, je suis ingénieure pédagogique à l'université Paul-Valéry. Et aujourd'hui, je viens vous faire un retour d'expérience un petit peu sur toute la démarche d'accessibilité numérique que nous avons mis en place dans le cadre d'un projet de formation en ligne. Alors, d'abord, je vais vous contextualiser un petit peu notre démarche. Donc, je vais vous présenter le projet, qui est le projet Nexus. Donc, qu'est-ce que le projet Nexus ? Donc, c'est ce qu'on appelle un nouveau cursus à l'université. Donc, c'est les financements PIA. Il a trois objectifs, ce projet-là. C'est de pouvoir former les étudiants aux nouvelles compétences numériques, de pouvoir les accompagner aussi dans la réussite en licence et de pouvoir favoriser le lien entre l'université et les entreprises. Ce projet-là, il se divise en six chantiers. Donc, je ne vais pas tous vous les présenter, malheureusement, parce que je n'ai qu'une demi-heure et ça va être un petit peu long. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le projet des briques Humanité Numérique. Donc, qu'est-ce que ce projet-là ? Ce projet, c'est très simple. Il y a cinq principes. Le premier, c'est l'objectif, c'est de pouvoir monter des modules de formation qui seront 100% en ligne, dispensés pour les étudiants de licence. Ces modules de formation, l'objectif, c'est de pouvoir montrer aux étudiants comment utiliser le numérique avec un usage éclairé et critique. Dans ce projet-là, on va essayer de mettre en place de l'innovation pédagogique. Alors, du coup, vous direz, oui, l'innovation pédagogique, c'est facile, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Nous, on en a mis deux en place. La première, c'est la conception collaborative et interdisciplinaire de ces modules. Par exemple, moi, j'ai accompagné une brique entière qui fait collaborer 40 enseignants avec 25 disciplines différentes. C'est une sacrée communauté. Et la dernière, c'est de pouvoir respecter la science ouverte. Ça veut dire qu'un quart de la formation sera disponible à tout le monde. Donc, à partir de septembre, si vous le souhaitez, vous pourrez suivre un quart de nos formations. À partir de là, on a dû identifier des besoins. On s'est dit, OK, il va falloir qu'on le mette en place concrètement. On a identifié deux types de besoins. Le premier, ils étaient techniques. Il va falloir qu'on héberge ces formations. On s'est dit, super, démarrons directement avec une nouvelle plateforme d'apprentissage. Pour ça, on a identifié plein de développements spécifiques et on a pu travailler avec une super entreprise, d'ailleurs. C'est Ingenium, qui sont ici aujourd'hui. Je pense qu'il y a même Steve qui est juste là et qui sont représentés au stand. Donc ça, c'était pour la partie technique. Deuxième chose, il y avait aussi les besoins pédagogiques. Il va falloir qu'on mette en musique quand même un peu tout ça. Il y avait déjà une nouvelle approche parce que faire travailler 40 enseignants, c'est quand même une certaine dynamique. mais aussi, on avait la problématique, c'est qu'on imposait aux étudiants la formation en ligne. Et pour ça, on ne voulait pas être exclusif. Et c'est là où on s'est dit, mais chouette, c'est quand même l'occasion de pouvoir travailler sur l'accessibilité numérique et de monter une pédagogie inclusive. Donc avant de nous faire concrètement, on s'est dit, allez, lançons-nous, mettons en place cette démarche d'accessibilité. Donc tout d'abord, on s'est dit, ok, il nous faut absolument une guideline. Donc est-ce que l'accessibilité, finalement, c'est de donner à un support numérique la capacité d'être lisible, audible et utilisable pour tout le monde, sans aucune discrimination. On a suivi les quatre piliers de l'accessibilité numérique. Donc tout support devrait être perceptible, ce qui veut dire que je peux l'utiliser quel que soit le dispositif de pointage, qu'il soit utilisable en toutes circonstances, compréhensible par tout le monde, que ce soit au niveau de sa structure, sa navigation, et robuste. Ça veut dire que toutes les technologies d'assistance puissent être compatibles avec ce support. Une fois qu'on a établi nos guidelines, on s'est dit, ok, super, on va mettre ça en place. Donc quelles sont nos étapes ? Je vais vous présenter un certain ordre, mais ce n'est pas l'ordre finalement qu'on aurait choisi avec le recul, mais en tout cas, nous, on a fait comme ça. La première étape, on a étudié le RGAA et le FALC. Le RGAA, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité numérique qui va répertorier l'ensemble des règles pour rendre un support numérique accessible. Le FALC, c'est la facilité à lire et à comprendre qui va vous donner aussi des règles pour faciliter la compréhension d'un support. Deuxième chose, on s'est dit, bon, juste, finalement, c'est très compliqué à comprendre le RGAA et le FALC. On va faire l'étape d'avant, on va se reformer à l'accessibilité numérique. Donc nous, on a fait le choix de se former de manière autonome. On a travaillé sur des MOOC, on a discuté avec plein d'autres universités aussi. Et à partir de là, on s'est dit, ok, maintenant qu'on a bien compris, on a fait une veille sur les outils disponibles pour pouvoir tester cette accessibilité-là. Une fois qu'on a mis ça en place, on s'est dit, mais mince, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, finalement ? Parce que là, du coup, il y avait vraiment une étude théorique. Donc on est allé rencontrer les personnes concernées. Donc on a pu travailler avec des personnes en situation de handicap et se dire, ok, du coup, concrètement, l'accessibilité numérique, ça permet ça. Une fois que ça s'était bon, on s'est dit, bon, bah, super, on va récolter nos bonnes pratiques et on va pouvoir mettre tout ça en musique. Donc on a pu rédiger le cahier des charges. On en a rédigé deux. Donc le premier, c'était le cahier des charges technique. Donc nous, on l'a inclus dans le marché et après, on l'a retravaillé avec Ingenium. Donc là, du coup, c'était chouette parce qu'on a pu se dire, voilà, on est passé du théorique à l'application. Et d'un autre côté, on a aussi décliné ce qui est des charges d'un point de vue pédagogique pour accompagner les enseignants. On a aussi pris en compte l'accessibilité numérique dans tous nos tests. Donc on a développé. Donc chaque développement a été testé avec les critères d'accessibilité. Donc il y a eu deux côtés Ingenium qui l'ont testé et nous aussi. Et on a pu aussi le tester directement avec des personnes en situation de handicap. Donc on a beaucoup travaillé avec une personne non-voyante qui nous a permis d'identifier certains blocages. C'était super intéressant aussi parce que nous, on a travaillé sur Moodle. Moodle, une plateforme qu'on a l'impression de connaître. Et finalement, quand on l'entend avec un lecteur d'écran, ce n'est plus du tout la même plateforme. On l'a testé aussi avec quelques étudiants en situation de handicap. Alors malheureusement, on n'en a eu que trois. On est un petit peu déçus, mais on a travaillé avec un étudiant en situation de handicap non-voyante, une personne dyslexique et une personne daltonienne. Donc là, vous allez me dire « Ok, d'accord, super, merci, autre. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? » Alors on a fait plein de choses, mais je vous ai fait une petite sélection des sujets qui étaient les plus complexes pour nous. Donc la première, on a beaucoup travaillé sur les couleurs. On sous-estime l'importance des couleurs, mais finalement, c'est une question très touchée. L'objectif en termes d'accessibilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle un rapport de contraste 4.5.1. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que lorsque vous écrivez sur un fond, il faut que le contraste soit suffisant. Si vous écrivez du blanc sur du noir, c'est très facilement lisible. Si vous écrivez du bleu turquoise sur du blanc, c'est très difficile à lire. Nous, quand on est arrivé, il y avait déjà une charte graphique mise en place. Donc là, c'était compliqué parce que, comme vous le voyez, on n'a pas du tout les bons rapports de contraste. D'ailleurs, ça se voit, c'est assez instinctif. Cette couleur jaune sur le blanc, ce n'est pas du tout lisible. On a fait le challenge de tout mettre par terre. Ne vous inquiétez pas, on s'entend encore très bien avec notre graphiste. Du coup, on a retravaillé avec Ingenium toute cette question des couleurs et on a réussi à établir des couleurs plutôt intéressantes où, finalement, on n'a pas trop modifié notre bleu pour respecter le couleur de contraste. En termes d'écriture sur les supports, on a décidé de travailler sur la couleur la plus foncée et on a foncé notre gris. Après, on a été confronté à une autre problématique. Au niveau des couleurs, on voulait rajouter à chaque fois pour l'étudiant une pastille lui signalant « Super, tu as réussi ! » Généralement, quand on valide quelque chose, la couleur, elle est verte. Sauf que, souvenez-vous, je travaille sur un fond blanc donc du coup, je suis obligée d'utiliser une couleur plus ou moins foncée. La problématique, c'est que le seul vert foncé, c'était un vert sapin pas du tout instinctif. Et là, on s'est rendu compte que finalement, au-delà du contraste des couleurs, on est obligé de respecter l'information de la couleur. Lorsque vous écrivez en rouge, ça veut dire que vous allez signaler un problème, une alerte. Lorsque vous validez, en général, c'est du vert. Donc nous, finalement, on s'est dit « Ok, tant pis, on va prendre cette couleur verte-là. » Sauf que vous me direz « Mais là, du coup, vous ne vous respectez plus du tout, je suis à 1,66. » Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi une image de compensation. À chaque fois que du coup, cette pastille apparaît, je rajoute une coche afin qu'une personne qui ne perçoit pas bien les couleurs puisse voir quoi qu'il arrive la coche qui va signaler que c'est validé. Ça, ça a été la première étape sur les couleurs. La deuxième étape, c'était pour l'écriture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dyslexiques, donc ça veut dire qu'ils ont des problèmes de lecture. Et pour ça, le choix de la typo est très important. L'objectif, c'est que ça soit sans furiture, sans empattement, parce que dans la lecture, ce qui est important, c'est de reconnaître les lettres. Nous, on a décidé de travailler avec deux typos. C'est Arial et Miradpro qui, selon la littérature scientifique, semblaient être les plus accessibles. On a rajouté aussi trois autres règles aux enseignants. Sur notre plateforme, quel que soit le support, aucun texte n'est justifié. Lorsque vous justifiez un texte, ça modifie finalement l'espacement entre les lettres, ça vient énormément perturber la lecture. Donc on a fait le choix de supprimer ça. Très gros challenge, parce que ce n'est pas du tout dans nos habitudes, mais c'est quand même passé. Même problématique avec l'italique. Lorsque vous écrivez en italique, vous modifiez la structure de la lettre, ce qui fait que ça rend difficile la lecture. Et ça, c'est la grande question, c'est toute la question de la littérature inclusive. Aujourd'hui, on utilise souvent le point médian. Quand vous envoyez un mail, vous allez dire « Chertout.e.s ». C'est très difficile à lire finalement ça. Pour deux types de profils. Les dyslexiques, parce que du coup, le point normalement signifie la fin de la phrase. mais aussi pour les lecteurs d'écran. Une personne qui est malvoyante ou non-voyante ne va pas bien comprendre finalement l'information. Nous, on a fait le choix de ne jamais utiliser le point médian. Après, il y a eu toute la problématique sur les images. Là, assez simple. L'idée, c'est qu'à chaque fois, sur chaque image, il y ait un texte alternatif. Sauf que finalement, ce n'est pas si simple parce qu'il faut pouvoir la décrire cette image-là. Si je vous montre n'importe quelle image, je suis sûre que dans la salle, on a au moins une dizaine de descriptions différentes. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'en accompagnant les enseignants, on s'est rendu compte que certaines images, elles n'étaient pas vraiment cohérentes. Donc du coup, on les a remodifiées. De travailler ça avec eux, ça leur permet aussi de prendre conscience qu'on n'est pas obligé de mettre des images absolument partout. La dernière chose, et ça, du coup, c'est très important, vous avez deux types d'images. Soit elles sont décoratives. Dans ces cas-là, vous les déclarer en décoratives, ce qui va permettre à la personne d'ignorer la lecture. Soit elles sont porteuses d'informations. Sauf que finalement, faire la distinction entre les deux, ce n'est pas si simple. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous dire non, moi j'ai rajouté ça histoire de décorer ma slide. Mais finalement, en décorant, je viens rajouter une information qui m'aide à comprendre l'information qui est écrite. Donc cette distinction-là, elle nous a posé un petit peu problème. Et finalement, on s'est dit que toutes les images auront une alternative textuelle. Après, il y a eu la question des supports. Ça, c'est la plus grande question. L'idée, c'était déjà de créer des templates intégrant des recommandations accessibles. Donc ça, je vous le dis, en toute honnêteté, ça n'a pas marché du tout. Les enseignants n'ont pas suivi les règles et on s'est dit bon, tant pis, on va le faire nous-mêmes. Du coup. Et pour ça, on a décidé de choisir les bons supports pédagogiques. Ça aussi, très difficile. Finalement, vous contactez n'importe quelle entreprise, tout le monde vous dit qu'ils sont accessibles. C'est super. Je me suis dit au tout début, mon Dieu, mais tout le monde l'a travaillé cette question-là, c'est vraiment génial. Je vous invite à toujours revérifier. Sauf que, c'est posé la problématique de se dire, d'accord, il y a des supports pédagogiques qui ne sont pas accessibles, mais qui vont me permettre de favoriser l'apprentissage. Quel équilibre je vais pouvoir trouver ? Nous, on a fait le choix que lorsqu'il y avait des supports utilisés non accessibles, à chaque fois, on crée une alternative. C'est un peu un pari sur l'avenir parce que finalement, on sait très bien, les alternatives, ça pose plein de problématiques. ne serait-ce qu'en termes de mise à jour, il faut être sûr que du coup, à chaque fois, les deux formats sont bien mis à jour et aussi en termes de visibilité. Il faut que l'étudiant puisse bien le savoir que du coup, même s'il n'a pas accès à ce support-là, un autre support de substitution est disponible. Et enfin, et là, c'est la plus grande question, nous avons évidemment travaillé sur la vidéo et sur les podcasts, sauf que ça, ça demande du sous-titrage. C'est très difficile à mettre en place finalement, c'est hyper chronophage. mais on a quand même réussi. Donc nous, on a travaillé avec des étudiantes, des vacations étudiantes qui vont pouvoir à chaque fois sous-titrer les vidéos et les podcasts. Vous me direz, j'aurais pu utiliser plein d'autres solutions, mais l'idée, c'était qu'on arrive à monter un modèle qui soit facilement essaimable. Parce qu'effectivement, il y a plein d'entreprises, vous leur envoyez la vidéo, c'est super, quatre heures après, ils vous donnent le sous-titrage, sauf que du coup, c'est cher. Il y a aussi tous les sous-titrages automatiques qui ne sont pas très fiables finalement pour deux raisons. La première, du coup, si vous avez bien entendu, je suis de l'université de Montpellier. Dans le sud, il y a certains enseignants qui ont un bel accent, ce qui fait que ça rend compliqué de distinguer les mots. La deuxième chose, c'est qu'il y a des mots, alors je suis en plus de ça dans une fac de lettres, il y a des mots parfois relativement inconnus par la traduction automatique, ce qui fait que ça rend des traductions assez improbables. La dernière question qu'on s'est posée, c'était toute la question autour de l'accompagnement. On s'est dit, c'est très bien, on a mis ça en place, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite ? La première chose, c'est qu'on a créé un canal d'aide autour de l'accessibilité numérique. Alors déjà, parce que c'est obligatoire, on ne va pas se mentir, mais en plus de ça, ça va nous permettre d'avoir un retour. Vu qu'on n'a pas réussi à accrocher les étudiants pendant notre phase de test, on s'est dit, avec un peu de chance, on arrivera à les accrocher quand ils auront un problème. En général, c'est là où ils se manifestent. C'est vraiment un canal dédié où nous, on s'engage à répondre dans les quatre jours au plus tard. La deuxième chose, on a créé une page de ressources pour sensibiliser à l'accessibilité numérique. Donc on a toutes les formations que nous avons trouvées, on les a rendues disponibles pour que du coup, tout le monde puisse aller se former et se renseigner sur cette thématique-là qui est vraiment importante. Dernière chose, on a répertorié des plugins pour les navigateurs pour favoriser le confort de navigation. Pourquoi je parle de confort de navigation ? Finalement, on s'est rendu compte qu'avec l'accessibilité numérique, on allait rendre des supports beaucoup plus accessibles à tout le monde. Souvent, quand on parle de l'accessibilité numérique, on va se concentrer sur des personnes en situation de handicap. Mais finalement, souvenez-vous sur la question des couleurs quand je vous ai montré le jaune sur le blanc, c'est relativement illisible, quelle que soit la personne, que vous souffriez de daltonisme ou non. On s'est dit, mais l'idée, c'est de pouvoir apporter ce confort à tout le monde. Deuxième chose, aujourd'hui, les étudiants ont beaucoup de mal à se déclarer en situation de handicap. Ce qui fait qu'on a des chiffres et en général, ils sont souvent sous-estimés. L'idée, c'était de pouvoir rajouter des plugins de compensation pour tout le monde. La dernière étape. On a mis en place notre plateforme, on est super contents. Il nous reste deux petites choses à faire. La première, c'est les audits. Là, on a testé, mais l'idée, c'est d'officialiser tout ce qu'on a fait. On a fait deux types d'audits. Enfin, on n'en a fait qu'un, en fait. Le premier, c'est l'audit flash. C'est un audit que je vous invite tous à faire. C'est un mini-audit qui est proposé par la Dynum. C'est toute l'accessibilité numérique déclinée en 26 points essentiels. C'est très accessible. Ça permet de tester rapidement, finalement, chez ces applications et d'avoir plein de trucs et astuces et de se dire, ah bah zut, ça, j'avais oublié, mais je peux facilement le mettre. La deuxième étape, c'est l'audit de la plateforme. Alors ça, je vous l'accorde, on ne l'a pas encore mis en place. On compte le faire à partir de décembre 2022 parce que la plateforme est toujours en développement donc on aimerait terminer les développements avant. Mais là, la question se pose à savoir qui fait finalement l'audit 1 ? Légalement, il n'y a aucun problème. vous pouvez le faire soit en audit interne soit en audit externe. L'avantage de l'audit interne, c'est que vous allez former quelqu'un et du coup, c'est périn. L'objectif, ce n'est pas de tester qu'une seule plateforme, c'est de pouvoir tester absolument tout et d'avoir quelqu'un qui, en interne, non seulement va tester, mais en plus va comprendre et pouvoir accompagner pour la résolution. l'avantage du prestataire, mais ça c'est comme pour tout, c'est qu'on appelle et puis 10 minutes après, on a l'audit. Donc là, on ne sait pas trop. Il faut qu'on arrive à savoir est-ce qu'on a la main d'oeuvre ou pas disponible. Donc là, aujourd'hui, on estime à peu près notre travail à 50%. Il nous reste encore quelques petites démarches à faire. Donc la première, ça fait partie des documents obligatoires, c'est la déclaration d'accessibilité qu'on va pouvoir faire grâce à l'audit. Et ça va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle l'état de conformité. Donc de déclarer, de dire ma plateforme est conforme, partiellement conforme ou non conforme. Et la dernière partie, c'est le schéma d'amélioration de l'accessibilité numérique. L'idée, à chaque fois, c'est que vous présentiez aux usagers que sur les 5 prochaines années, vous êtes parti de là et vous espérez arriver là-bas. Ça aussi, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce schéma-là pose plein de questions. Donc nous, au début, on a travaillé sur un projet hors sol. Et finalement, toutes ces questions-là amènent à des questions établissements, ce qui permet d'essayer plus facilement. Donc on espère terminer ça d'ici 2023 avec un peu de chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une première question, si vous voulez bien. Tu as évoqué à un moment un enseignant qui a participé, un enseignant malvoyant ou non-voyant qui a participé. Mais globalement, quelle a été la participation des enseignants à ce dispositif sur l'accessibilité ? Comment ils ont contribué à tout ça ? Alors en fait, ils ont relativement contribué tout le long. parce que c'était important pour nous d'établir des règles, évidemment, mais de voir si les enseignants étaient en accord avec les règles. Alors de manière générale, ils n'étaient pas du tout en accord, mais de comprendre les blocages, c'était important pour nous. Par exemple, au niveau de l'écriture, ça a été un gros, gros débat, à savoir est-ce qu'on justifie ou pas. Aujourd'hui, dans les codes universitaires, on présente toujours quelque chose de justifié et de changer ces règles-là. C'était un petit peu compliqué. Ce qui était intéressant avec les enseignants, c'était de dire « D'accord, mais du coup, tu ne veux pas que je justifie ? Donne-moi les arguments pour. » Et finalement, il n'y en avait pas. Donc du coup, c'était bien. On a pu se dire « Ok, donc ça, ça a été validé. » La deuxième problématique, ça a été pour l'italique. Moi, je suis en fac de lettres, donc du coup, c'est important, l'écriture. Et sur la question de l'italique, on a longuement débattu, on est arrivé à un consortium de se dire que les citations, vu que ce sont des phrases longues, on ne les met pas en italique. Par contre, les mots, par exemple, des mots anglais ou des mots latins, on autorise l'italique parce que du coup, c'est plus court. Ça a été ça un petit peu la contribution, c'était de se dire « Voilà, quel équilibre on trouve ? » Merci. Quelqu'un lèvera la main pour la troisième question parce que je fais la deuxième ici. Oui, bonjour Aude. Tu as parlé de plugins de navigateurs qui permettent aux étudiants en situation de handicap une aide, en fait. Est-ce que tu aurais des exemples de ce genre de plugins ? Oui. Ce n'est pas que pour les étudiants en situation de handicap, c'est pour vraiment tout le monde. Il y avait plusieurs plugins. Il y a par exemple le plugin Dark Reader, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de passer en dark mode toutes les pages. Il y a le plugin Tranquility qui permet aussi d'effacer toutes les mises en page et donc du coup d'avoir un affichage simplifié. Il y a le plugin Dyslexic qui permet d'utiliser la police Dyslexic pour, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une police spécifique pour les Dyslexics justement. On préconise aussi le plugin Header Maps qui permet de créer un index pour bien comprendre la structure de la page. Voilà. Je pourrais vous partager le lien si vous voulez. Je n'ai pas tout en tête. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, ici, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Vous dites que vous utilisez Moodle. Il existe un élément du cœur de Moodle depuis la version 3.11 qui permet de tester toutes les pages pour savoir si elles sont accessibles, les couleurs, les images, ce genre de choses. Est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que vous l'avez testé ? Si vous l'avez testé, est-ce que ça donne quelque chose de bien ? Non, on ne l'a pas testé parce qu'on n'est pas encore passé entre à 11. Mais oui, j'en avais entendu parler. Aujourd'hui, même sur les versions antérieures, il y a quand même ce plugin-là qu'on peut rajouter sur la barre Atto qui permet de visualiser ça. J'ai vu à peu près comment il fonctionnait. Ce qui est difficile avec ce plugin-là, c'est qu'il va analyser la page. Sauf que si vous rajoutez des éléments extérieurs, il ne va pas l'analyser. Donc si vous rajoutez un document Word, une vidéo, peut-être qu'il va vous dire « oui, super, votre page est accessible » alors que finalement, votre vidéo, elle n'est pas sous-titrée donc du coup, elle est inaccessible. Donc je ne pourrais pas vous faire de retour sur ça mais le point de vigilance, il est là. À partir du moment où vous rajoutez des éléments externes, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que c'est important de pouvoir le faire soi-même finalement parce que ça permet de conscientiser aussi tout le travail qui reste à faire. Une autre question ? Merci. 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 Bonjour. Alors j'en ai deux et il y en a une qui est est-ce que vous avez pensé à travailler sur l'accessibilité pour tout ce qui est mauvaise connexion ? Donc si quelqu'un, un réseau qui est comme ci, comme ça, comment faire pour diminuer le débit en fait, diminuer la qualité des images pour rendre ça accessible ? Et une autre question qui est je me questionne pour les développements quand est le bon moment de se poser ces questions d'accessibilité ? Est-ce que ça doit être systématique tout au début pour tous les logiciels ? Ou est-ce qu'il faut se les poser à partir d'un moment où on se dit qu'on a une quantité d'utilisateurs qui est suffisante et on considère que du coup il y a, je ne sais pas, peut-être 1% de personnes ou 10% de personnes sur peut-être, je ne sais pas, 1 millier ? Là, peut-être, on peut commencer à regarder ces questions-là. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Quand est le bon moment ? Alors, pour la première question, oui, on a beaucoup réfléchi à la fracture numérique parce que c'était la problématique vu que nous, tout est 100% en ligne. Pour ça, on a... Alors, il y a un projet qu'on aimerait mettre en place mais qu'on n'a pas encore bien réussi, mais l'idée, c'était à chaque fois tous les contenus soient téléchargeables ce qui fait qu'un étudiant, s'il veut travailler en hors-connexion, il peut. Ça, c'est difficile à mettre en place pour plusieurs choses déjà parce que ça dépend du format qu'on utilise et en plus de ça, il faut être sûr que l'enseignant soit d'accord, du coup, que l'étudiant reparte avec son cours sous le bras. Pour ça, on a essayé de travailler avec des formats assez légers, mine de rien. Pour les vidéos, nous, on travaille avec la plateforme pod qui permet en fait de régler le débit selon le débit de l'utilisateur. Donc, on a réglé à 720 pour les connexions classiques et 360 pour les mauvaises connexions. Et au pire, il peut aussi écouter 100% en audio s'il n'arrive pas à visualiser la vidéo. Pour la deuxième question, en termes de développement, non, je pense qu'il faut le prendre dès le début parce que finalement, il y a plein de subtilités. Ne serait-ce que là, par exemple, sur les couleurs, nous, la surcharge d'accessibilité, elle est beaucoup travaillée dans le thème. Les couleurs, c'est bien de ne pas les changer tout le temps. Et puis, pareil, au niveau du style d'écriture, ce sont des interrogations qu'il faut se poser parce qu'en plus, nous, la problématique, ce n'est pas vraiment une problématique, mais l'enjeu qu'il y a eu, c'est qu'il y avait plein d'injonctions contradictoires. C'était de se dire que finalement, attention en étant accessible de ne pas finalement exclure. Donc, du coup, il y a tout cet équilibre-là et c'est une grande réflexion qui permet de tester et donc, plus c'est pris tôt, plus c'est pratique, ne serait-ce qu'en termes de tests et de développement. Une autre question, une dernière question. Attention, je vais être jugé. C'est être jugé. Alors, remercions Aude pour sa présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada